Comme dans presque toutes les opérations, des cicatrices peuvent rester sur la peau après une chirurgie de réduction mammaire. La forme et la taille de la cicatrice varient selon la technique utilisée lors de l'opération. Dans le type d'opération sucette, la cicatrice chirurgicale est moindre. La raison en est que la quantité d'incision est petite et que l'incision se situe autour du mamelon. En d'autres termes, la cicatrice entre la peau et le mamelon est presque impossible à distinguer en raison de la différence de couleur dans cette zone. Dans la chirurgie de type T inversée, la cicatrice chirurgicale est plus grande. L'incision du mamelon devient moins évidente en acquérant une couleur de peau avec le ton. La ligne horizontale au point de pli de la poitrine ne peut pas être vue que si elle est vue du côté opposé. La cicatrice chirurgicale diffère également en fonction de l'affaississement au sein, du sein ou de son degré de réduction.